Alors pour ce cours de mercredi, on va travailler particulièrement sur les sommes de sous-espaces vectoriels et notamment on va établir la belle formule de Grassmann et on verra certainement ce qui se passe sur les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Avant de rentrer dans le détail de la formule de Grassmann, je voudrais faire une espèce de bilan de reprise pour qu'on voit la portée du théorème 14 et du corollaire 15. Les deux sont complémentaires. Le premier dit que si un espace vectoriel est de dimension n, les sous-espaces vectoriels de cet espace sont de dimension inférieure ou égale à n. C'est ce que j'ai écrit ici. Et on a même le cas limite où si on a un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension n, alors E est égal à F, c'est le cas extrême, où on a l'égalité avec les sous-espaces vectoriels. Alors il faut un peu comprendre ce que ça implique, ce résultat, dans la réalité. Donc je vais prendre des espaces vectoriels de référence et on va dire ce qu'on peut en dire maintenant de façon fort sérieuse. Donc si je prends par exemple l'exemple de E est égal à R2, le plan. Donc le plan, on sait exactement comment le représenter. Alors en général, on le représente avec des traits qui désignent de façon formelle une base. Donc ça, on ne vous l'avait pas dit comme ça quand vous étiez petit, mais l'idée c'est ça. Le système de repérage dans un plan, c'est une base. Donc imaginez qu'on a R2, qu'on rapporte à sa base canonique. Donc je vous rappelle que la base canonique de R2, c'est le vecteur de coordonnée 1,0 et le vecteur de coordonnée 0,1. Donc je prends le plan, le plan R2 muni de sa base canonique. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemble un sous-espace vectoriel de R2 ? C'est quelque chose sur lequel je veux revenir maintenant de façon très propre. Donc si F est un sous-espace vectoriel de R2, à qui on a affaire ? Alors on sait qu'on a trois catégories de sous-espace vectoriel possibles. Puisqu'au niveau des dimensions, j'ai trois dimensions possibles. J'ai la dimension 0. Alors d'un sous-espace vectoriel de dimension 0, je sais que j'en ai qu'un seul possible. Puisque être de dimension 0, c'est être égal au singleton 0. Donc là je suis le singleton 0 de R2, c'est-à-dire le couple qui est admis comme composante 0,0. Il y a les sous-espaces vectoriels de dimension 1. Alors les sous-espaces vectoriels de dimension 1, on les connaît très bien. Ce sont les droites vectorielles. Donc on va avoir F qui est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur U. Où U est nécessairement ici un vecteur qui est non nul. Sinon vous n'engendrez pas une droite vectorielle. Donc si par exemple je prends le vecteur U, je prends ce vecteur-là. Donc ça, ça sera notre vecteur U. La droite vectorielle qu'on obtient ici, c'est la droite vectorielle qui est engendrée par U. C'est cette droite vectorielle A qui s'écrit donc vect de U. Qui s'écrira aussi RU ou KU selon le contexte. Je vous donne les deux écritures. Les deux, vous les retrouverez en réalité. Donc vous avez tout un tas de droites vectorielles. Vous avez une infinité de droites vectorielles qui sont engendrées par un vecteur. Sachant que si vous prenez un vecteur qui est collinéaire à U et non nul, vous obtenez aussi un vecteur directeur de cette droite. Et enfin, vous avez les sous-espaces vectoriels de dimension 2. Alors là, on est dans le cas limite du théorème 14. Qui dit que si j'ai un sous-espace vectoriel de R2 qui a la même dimension que R2, alors c'est R2 lui-même. Donc vous vous apercevez que dans R2, finalement, on n'a que les droites vectorielles qui sont des sous-espaces vectoriels stricts. Puisque ces deux-là, vous vous rappelez, on les avait qualifiés de sous-espaces vectoriels triviaux. Alors je vais continuer. Je vais me mettre dans le cas où E est égal à R3. Pour qu'on puisse vraiment complètement voir les sous-espaces vectoriels dans lesquels on se place. Alors en général, quand on travaillait dans R3, on vous a indiqué un espèce de repère qui était indiqué comme ça. C'est-à-dire, il y a trois directions. Alors évidemment, il faut se donner l'impression de l'espace, ce qui n'est pas toujours très facile. Mais en général, on fait un dessin de ce type-là. Vous avez dû en faire des milliards en physique, en sens industriel, mais aussi en mathématiques. Donc voilà notre espace R3, et on va regarder la tête d'un sous-espace vectoriel de R3. Alors déjà, si je prends F sous-espace vectoriel de R3, on s'aperçoit cette fois-ci qu'il y a a priori quatre dimensions possibles. Il y a la dimension 0, ça, ça ne change pas. Un espace vectoriel de dimension 0, c'est forcément le singleton vecteur nul de R3. Donc ici, c'est le vecteur de coordonnées 0, 0, 0. Il y a les sous-espaces vectoriels de dimension 1. Donc là, ça ne change pas non plus, c'est les droites vectorielles. Donc c'est les espaces vectoriels du type vecteux de U ou U, et différents du vecteur nul de R3. Il y a les sous-espaces vectoriels de dimension 2. Alors eux, ils s'appellent les plans vectoriels. Donc c'est les espaces vectoriels qui sont engendrés par deux vecteurs, U et V. Avec attention au fait que la famille UV est libre, c'est-à-dire que le fait que les vecteurs U et V sont non proportionnels. C'est la condition pour être libre quand on a deux vecteurs, rappelez-vous. Ça ne marche pas avec les autres, mais avec deux vecteurs, ça marche bien. Donc non propriété. Non proportionnel, je vais dire non collinaire. Ce sera mieux comme ça. Non propriété, énorme. Et ceux qui sont de dimension 3. Alors quand je dis ceux, c'est une façon de parler, puisqu'on sait qu'il n'y en aura qu'un. Puisque là, j'ai inclusion de F dans R3 et égalité des dimensions, j'ai R3. Donc finalement, ça va être quoi la différence ici ? Si vous avez par exemple les droites vectorielles, alors évidemment c'est un peu difficile à dessiner, mais une droite vectorielle, c'est une droite qui passe par l'origine, qui va avoir comme vecteur directeur un vecteur non nul. Donc il y a toutes les droites vectorielles de R3. Et il y a tous les plans. Alors attention, c'est des plans qui doivent évidemment contenir l'origine. Donc par exemple, ce plan vectoriel là, que je dessine dans R3, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc on a une meilleure maintenant vision quelque part de ce qui se passe dans les sous-espaces vectoriels en dimension finie, puisqu'on sait exactement quelle peut être la dimension des sous-espaces vectoriels. On voit qu'on a des sous-espaces vectoriels de chaque type. Je vous rappelle que seuls deux sous-espaces vectoriels particuliers portent des noms. En vrai dire, il y en a trois. Mais bon, les droites vectorielles, les plans. Et après, on verra les espaces vectoriels de dimension juste en dessous, qui s'appellent les hyperplans. Mais ça, on le verra quand il est. Voilà. Donc je tenais à ce que les choses soient bien bien clair d'ici la reprise. C'est-à-dire qu'on maintenant, on a une meilleure vision de ce qui se passe pour des sous-espaces vectoriels de leur type, et surtout de leur dimension. Alors, dans ce chapitre, somme de sous-espaces vectoriels, on va parler évidemment de dimension. Donc on va se placer dans le cadre suivant. Je vais me donner E, un cas espace vectoriel de dimension, bon, je vais dire n. Donc soit E, un cas espace vectoriel de dimension n, un entier naturel. Donc je vais prendre mon nul, puisque travailler en dimension zéro, et ça n'est pas très intéressant, puisque seul le sous-espace vectoriel réduit à zéro existe. Donc ça n'a aucun intérêt. Et je vais me donner F1 et F2, deux sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel E. Donc ils sont eux-mêmes de dimension finie, puisque je vous rappelle qu'un sous-espace vectoriel d'un espace de dimension finie est de dimension finie. C'est ce qu'on vient de voir dans la dernière fiche. Donc on se place dans ce contexte-là. Alors, on avait vu dans le cours sur les espaces vectoriels généraux, que la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'était en principe pas un sous-espace vectoriel. On avait même dit que ça n'était le cas, que si F1 était inclus dans F2, ou si F2 était inclus dans F1. Donc on avait vu que la réunion, contrairement à l'intersection, était une très mauvaise notion en algébre linéaire, puisque la réunion n'était, sauf si elle est triviale, jamais un sous-espace vectoriel. Donc on avait pallié le problème de la réunion en définissant une nouvelle opération sur les ensembles, enfin sur les sous-espaces vectoriels, parce que ça ne s'appliquera que pour des sous-espaces vectoriels, c'est ce qu'on avait appelé la somme des deux sous-espaces vectoriels. Alors, cette somme était définie comment ? Donc là, on n'a pas le choix, c'est défini comme ça. Ce n'est pas vous qui dites « Oh, moi, je le voyais comme ça ». Non, tu ne le vois pas comme ça, tu le vois comme la définition que l'impose, point barre. Je vous ai déjà dit, les définitions, c'est vraiment... c'est la dictature, quoi. On n'a pas le choix, la définition dit simple. Si vous changez la définition, vous changez l'objet. Donc, la somme, c'est tout simplement les vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. Donc, la somme de sous-espaces vectoriels, la somme de deux sous-espaces vectoriels, c'est ceci. Donc là, encore une fois, j'insiste bien, on n'a pas le choix. la somme est définie par ce biais-là. Moi, je vous dis tout le temps que comprendre un ensemble, c'est être capable de dire ce que ça signifie qu'un vecteur est dans cet ensemble. Donc là, il faut savoir ce que ça signifie ça. Ce vecteur U est dans la somme, si et seulement si. Donc là, je traduis simplement la définition du dessus. Si et seulement si, je peux trouver un vecteur U1 dans F1 et je peux trouver un vecteur U2 dans F2. tel que le vecteur U s'écrit comme la somme du vecteur U1 et du vecteur U2. Donc là, si vous prenez par exemple, je me place dans le cadre d'un espace vectoriel, imaginez que dans cet espace vectoriel, vous ayez les deux sous-espaces vectoriels. Je vais prendre deux droites vectorielles. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je suis quand même assez réduit dans les sous-espaces vectoriels que je peux considérer. Il faut qu'on voit. Donc on va se placer soit en dimension 2, soit en dimension 3. Imaginez que ça, c'est le sous-espace vectoriel F2 et ça, c'est le sous-espace vectoriel F1. Donc là, symboliquement, on a le vecteur nul. Eh bien, tous les vecteurs du plan ici sont dans la somme F1 plus F2. Puisque si je prends par exemple ce vecteur qui est là, ce vecteur du plan là, le vecteur qui est ici, que j'appelle U par exemple, eh bien le vecteur U que je prends ici, je peux effectivement l'écrire comme la somme d'un vecteur qui est dans F1 et d'un vecteur qui est dans F2. Donc là, je vais faire ce que je visualise comme étant une projection sur F1 parallèlement à F2. Idem pour la projection qui est ici. Donc là, je vois qu'en prenant le vecteur qui est ici, ce vecteur là, ça sera le fameux vecteur de F2, ça sera là notre vecteur U2. Et si je prends le vecteur qui est là, ça sera notre vecteur F1. On voit bien que le vecteur U s'écrit comme la somme de U1 et de U2. Donc ce vecteur U, là, il fait partie de la somme de ces deux sous-espaces vectoriels. Il est bien clair que n'importe quel vecteur que je prends dans ce plan là, je vais pouvoir le décomposer de la façon dont j'ai décomposé U. Vous pouvez tester, vous pouvez faire la décomposition, imaginez que je prenne ce vecteur là. Dans ce cas là, on voit bien qu'en reprenant les projections associées, on arrive encore une fois à décomposer ce vecteur là en la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. Donc la décomposition sera toujours possible pour les vecteurs du plan, ce qui veut donc dire que F1 plus F2, c'est l'ensemble de ma feuille, évidemment, qui n'est pas dénuité par la feuille, c'est l'ensemble à un plan infini. On est dans l'abstraction, bien sûr. Voilà, donc il faut avoir les idées claires sur ce que c'est que la somme de deux sous-espaces vectoriels. Je ne voulais pas entamer la démonstration du théorème de Grassmann sans que vous ayez une meilleure vue, ou en tout cas la vue du cours sur ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel somme. Alors le premier gros théorème de cette journée, c'est le théorème de Grassmann. Bon alors j'ai mis un et de 7 sans doute sûr. Il me semblait que les et de 7, ils étaient plutôt en fin de mot. Bref, je ne suis pas sûr de ma grand-mère allemande. Enfin, je ne suis jamais sûr de rien en allemand. Ce serait peut-être bien que vous posiez la question à Hélène et à Mme Martine Muller pour savoir si effectivement Grassmann, selon elle, ça s'écrit comme ça, avec deux S. Ça m'intéresse. Ça vous intéresse peut-être aussi au passage. Donc le théorème de Grassmann dit quoi ? Il donne justement la dimension de la somme de ces deux sous-espaces vectoriels en fonction de trois sous-espaces vectoriels bien identifiés, F1, F2, F1 inter F2. Donc en fait, d'une certaine façon, il relie la dimension de la somme à la dimension de l'intersection entre ces deux sous-espaces vectoriels. Donc on va démontrer cette formule-là. Bon, sachant que je vous le dis tout de suite, cette formule-là est bien définie dans le sens où, rappelez-vous quand on parle de dimension, il faut quand même être sûr que les espaces qu'on manipule sont de dimension finie. F1 est un sous-espace vectoriel 2 qui est de dimension finie, donc de dimension finie. Idem pour F2, idem pour F1 inter F2, et idem plus F1 plus F2, puisqu'on sait bien que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel 2. Donc déjà, les trois objets-là sont de dimension finie. Et pardon, les quatre sous-espaces vectoriels qui sont présents dans la formule sont de dimension finie. Alors à nous maintenant de relier ces trois objets-là par la formule dite de Grassmann. Alors, je vais prendre des conventions particulières. Je vais supposer que la dimension de F1, c'est P. Je vais supposer que la dimension de F2, c'est Q. Et je vais supposer que la dimension de F1 inter F2 est égale à R. Sachant que comme F1 inter F2 est un sous-ensemble de F1 et de F2, et donc comme eux sont des espaces vectoriels, ceci est un sous-espace vectoriel de F1 et de F2, vous avez donc naturellement que R est inférieur ou égal à P, et que R est inférieur ou égal à Q. Donc on a aussi cette condition-là qui est toujours donnée par les théorèmes sur les sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel donné. Alors, pour calculer la dimension de cet espace vectoriel, je vais en construire une base. Et on sait que la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs de cette base. Alors, je vais partir d'un exemple visuel pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Imaginons que là j'ai F1, imaginons que là j'ai F2. Donc là je fais deux sous-espaces vectoriels de R3 qui ont une intersection non-criviale. Donc je me place dans le seul cas que je peux visualiser de cette forme-là. Et je me dis comment je pourrais construire une base de la somme. Déjà, pour avoir une base de la somme, il faut que les vecteurs soient dans la somme. Et on voit qu'on a tout intérêt à partir d'un vecteur qui est dans l'intersection. Donc imaginez que je prenne ce vecteur-là. Donc ça, ça me permet de générer la droite qui est à l'intersection ici. Puisque l'intersection entre F1 et F2 c'est une droite vectorielle. C'est la droite vectorielle qui est engendrée ici par ce vecteur. Donc là j'ai F1 inter F2. Donc je me dis que je vais prendre un vecteur là-dedans. Puis ce vecteur-là, je vais le compléter en une base de F2. Donc je vais prendre un vecteur ici qui est dans F2. Et puis le vecteur qui est ici, je vais aussi le compléter en une base de F1. Comme F1 et F2, c'est des plans vectoriels, pour en obtenir une base, il faut que je prenne deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc vous avez vu que j'en prends un dans la somme, dans l'intersection, pardon, et après je complète avec un qui est dans F1, avec un qui est dans F2. Et là on voit visiblement qu'on va avoir une base de F1 plus F2 qui est construite quelque part sur mesure par rapport aux ensembles que je manipule. Eh bien l'objectif, ça va être de copier exactement ce modèle qui est là. Sauf qu'on va le faire de façon plus générale. On va se faire dans le cadre qui est ici. Donc la première partie de la construction, c'est ce que j'ai fait ici, c'est que je me donne une base de l'intersection de mes deux sous-espaces vectoriels. D'accord ? Donc les vecteurs de l'intersection, je vais leur donner des nombres. On va les appeler, il faut que j'utilise les mêmes notations que dans mon cours. Je ne sais pas comment je les ai appelés. Je les ai appelés... Je leur ai donné quoi comme nom ? Ouais, T1, T1, c'est ça. Donc je vais appeler T1, 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 intersection F1 inter F2, pour prendre les mêmes notations que dans mon cours. Cette base-là, je la vois comme une famille de vecteurs de F1, puisque c'est de F1 inter F2. Cette famille-là est une famille libre, vue comme vecteur de F1. Alors, elle n'est pas génératrice de F1, on le voit, mais elle est libre. Il n'y a pas de souci, puisque c'est une famille libre. La famille, elle est libre dans tout espace vectoriel qui le contient. Donc, je vais la compléter en une base de F1. Donc, je complète la famille T1, TR, en une base de F1. Alors, la base de F1, je ne sais plus comment je l'ai appelée, qu'est-ce que j'ai utilisé comme notation pour les vecteurs ? Ah ben, j'ai utilisé des V. Donc, je la complète en une base, VR plus 1, VP, puisque F1 est de dimension P, donc base de F1. Donc, je vais faire de façon plus générale ce que j'ai fait ici. Et ensuite, la famille T1, TR, c'est une famille libre de vecteurs de F2 également, puisque ces vecteurs, ils sont dans F2. Toute famille libre peut être complétée en une base de F2. Donc, je complète cette famille en une base de F2. Donc, cette base contiendra Q vecteurs, puisque F2 est de dimension 2. Donc là, je suis dans la situation où j'ai construit les deux vecteurs qui sont là pour F1 et les vecteurs qui sont ici pour F2. Et ce qu'on a constaté ici, visiblement, c'est que la famille totale était une base de F1 plus F2. Eh bien, c'est ce que je vais démontrer. Je vais donner un nom à ma famille totale. Donc, ma famille totale, elle va être constituée des vecteurs de l'intersection, que je ne prends évidemment qu'une fois, sinon ma famille, elle ne serait pas libre. Puis, les vecteurs qui ont complété cette famille-là pour obtenir une base de F1. Puis, les vecteurs qui ont complété cette famille-là pour obtenir une base de F2. Donc, moi, l'objectif, c'est de montrer que cette famille-là, je vais démontrer que ça, c'est une base de F1 plus F2. Voilà ce que je compte démontrer. Alors, pour commencer, on va démontrer que la famille B est une famille libre. On va montrer que B est une famille libre. C'est libre. Alors, pour montrer que B est une famille libre, ça, ce n'est pas très compliqué. On va se donner des scalaires. Donc, je vais me donner des scalaires alpha 1, alpha R. Ça, ça serait les scalaires qui sont associés à la famille de l'intersection. Beta R plus 1 jusqu'à beta P. Ça, c'est pour les vecteurs qui complètent. Et gamma R plus 1 jusqu'à gamma Q. Des nombres réels. Donc, je les prends tel que la combinaison linéaire de tous les vecteurs de B est nulle. Donc là, je vais écrire ça avec des sigma. Ça sera quand même plus facile. Donc, je vais dire la somme pour I variant entre 1 et R des alpha I, TI, plus sigma pour J variant entre R plus 1 et P des beta J, V, J, plus la somme pour K variant entre R plus 1 et Q des gamma K, W, K est égale à 0,2. Donc, je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Mon objectif est de démontrer que tous les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Alors là, on n'a qu'une seule égalité pour que tous ces scalaires-là soient nuls. Donc, encore une fois, ça va se jouer de très peu. Alors, l'idée, ça va être de faire quoi ? Ça va être de regrouper, évidemment, les vecteurs par type. Donc, lui, il est dans F1 inter F2. Donc, lui, il a une double casquette, si j'ose dire. Et lui, il est dans l'espace vectoriel F1. Donc, ça veut dire que le vecteur que je considère ici est un vecteur de F1. Le vecteur qui est là, lui, est un vecteur qui est dans F2. Mais, dans cette combinaison linéaire, je n'ai aucun vecteur de l'intersection. Donc, E, quelque part, c'est des vecteurs qui sont dans F2, privés de F1 inter F2. Donc, c'est des vecteurs un petit peu plus particuliers. Donc, mon idée, ça va être de faire quoi ? Ça va être de regrouper ces combinaisons linéaires de manière différente. Donc là, on va utiliser la vieille tactique. Alors, encore une fois, pour réduire les notations, ce vecteur-là, je vais l'appeler grand A, ce vecteur-là, je vais l'appeler grand B, et ce vecteur-là, je vais l'appeler grand C, et ce que je vais faire, c'est que l'égalité qui est là, je vais passer le vecteur de ce côté-là. Alors, on sait que quand on écrit une égalité comme ça, c'est vachement intéressant parce que les vecteurs qui sont à droite et à gauche, ils prennent la propriété de celui qui est à gauche ou de celui qui est à droite. Donc là, par exemple, ici, j'ai un vecteur qui est dans F1, et ici, le vecteur qui est là, c'est le vecteur violet, c'est un vecteur qui est dans F2. Donc, ça veut dire que chacun prend la propriété de l'autre. Ce qui va m'intéresser, c'est que ce vecteur-là, il est constitué de vecteurs de F2, mais de combinaisons linéaires de vecteurs de F2 qui ne sont pas dans l'intersection. Donc, on va essayer de creuser. Donc, le vecteur C, là, qui est dans F2, il est aussi dans F1 puisqu'il est égal à un vecteur de F1. Donc là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est que ce moins C, ici, il appartient d'une part à F1, mais il appartient aussi à F2 puisqu'il est combinaison linéaire de vecteur de F2 et égal à un vecteur de F1. Donc, il est dans l'intersection. Donc, ça veut dire que dans ce vecteur-là, je vais pouvoir faire intervenir des vecteurs de l'intersection, ce qui n'est pas natif ici. Donc, je vais traduire ce que signifie cette propriété. Cette propriété, elle dit qu'il existe des scalaires, je vais les appeler par un autre nom, delta 1, etc., delta R, donc appartenant à K, tel que, et bien tel que le vecteur C qui est là est égale à la somme pour L variant entre 1 et R de delta L, les vecteurs de l'intersection, c'était les T, T, L. Mais, plutôt moins C d'ailleurs. Mais, cette égalité-là, si je fais passer les vecteurs de C de l'autre côté de manière à avoir une combinaison linéaire nulle, je veux obtenir quoi ? Alors, si j'écris les choses en extension maintenant, je vais obtenir delta 1, T1, plus etc., plus delta R, T R d'une part, plus, puisque là, quand on passe de l'autre côté, il va y avoir changement de signe, gamma R plus 1, W R plus 1, plus etc., gamma Q, WQ, qui est égale au vecteur nul 2. Donc là, j'ai tout passé dans un membre pour me ramener au vecteur nul. Là, si vous regardez bien la famille qu'on obtient, la famille qu'on obtient, si je reprends les notations que j'avais prises, c'est que j'obtiens ici les vecteurs d'une base de F2. Puisque notre base de F2 était constituée des vecteurs T1, T R, W R plus 1, WQ. Donc ici, on a affaire à une base de F2. Mais une base de F2 est constituée d'une famille de vecteurs qui sont libres. Donc ça veut dire que la famille qui est constituée de tous ces vecteurs-là, étant donné que c'est une base de F2, cette famille-là, elle est libre, la famille qui est constituée de ces vecteurs. Comme cette famille est libre et que j'ai une combinaison linéaire nul, j'obtiens que tous les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Donc évidemment, je vais avoir les delta qui sont nuls, mais moi je vais prendre que ce qui m'arrange. J'ai surtout les gamma R plus 1 jusqu'à gamma Q qui sont tous nuls. Ce qui veut donc dire que la relation de départ, celle qu'on avait écrite ici, gamma, elle devient quoi ? La relation gamma devient, si j'écris des choses en extension, alpha 1 T1 plus etc. alpha R T R plus bêta R plus 1 V R plus 1 plus etc. bêta P V P est égal au vecteur nul de E. Mais là, j'ai envie de dire bis répétitas, c'est que les vecteurs qui sont dans cette famille-là T1, T R V R plus 1 V P c'est des vecteurs d'une base de F1. Comme c'est des vecteurs d'une base de F1 et que j'ai une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, cette famille-là étant une base de F1 elle est libre dans E, elle perd la propriété d'être génératrice. Elle conserve la propriété d'être libre bien entendu. Donc comme j'ai une combinaison linéaire nulle de vecteurs qui forment une famille libre, la famille de ces vecteurs-là elle est libre. On récupère donc directement que alpha 1 est égal etc. est égal à alpha R est égal à bêta R plus 1 est égal etc. à bêta P est égal à 0. On vient bien de démontrer que tous les gammas sont nuls, tous les alpha sont nuls, tous les bêta sont nuls. On avait pris une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, on s'était engagé à démontrer que ces scalaires étaient nuls, on arrive à démontrer que ces scalaires étaient nuls. On vient donc bien de prouver que la famille B est libre. Voilà pour la première partie de la démonstration. Alors enchaînons tout de suite avec la deuxième partie de la démonstration. Je ne vais pas prendre beaucoup de place parce que la partie génératrice va être beaucoup plus facile. de par la construction qu'on a faite. La construction, je vous rappelle, elle n'était pas sortie de nulle part. Donc maintenant, on va montrer que B est génératrice de F1 plus F2. Alors là, on a une famille qui est donnée explicitement pour savoir si elle est génératrice de F1 plus F2. Déjà, il faut vérifier que tous les vecteurs qui sont dans cette famille sont bien des vecteurs de F1 plus F2. Alors, je vais écrire ça en abréviation en disant les vecteurs TI. Alors, les I qui varient entre I, bien entendu. Ça, c'est des vecteurs qui sont dans F1 inter F2. Donc, ils appartiennent bien à F1 plus F2. Ça, il n'y a pas de problème puisque comme c'est un vecteur que je peux voir dans F1 et dans F2, je peux dire par exemple c'est TI sur 2 plus TI sur 2. Vous voyez, ça me fait plaisir. TI sur 2 est un vecteur de F1. TI sur 2 est un vecteur de F2. Je l'ai bien décomposé en la somme d'un vecteur de F1 et de F2. Donc, ça, c'est OK. Les VJ maintenant. Alors, eux, ils sont dans F1 et donc, ils sont bien dans F1 plus F2. Alors, vous allez me dire, comment vous allez faire pour écrire un vecteur qui est juste dans F1 comme la somme d'un vecteur de F1 et de F2 ? Comme on le verrait sur le dessin, on va dire c'est ce vecteur plus le vecteur nul. Donc, si je le vois comme le vecteur de F1 plus le vecteur nul qui est un vecteur de F2, j'ai bien cette inclusion-là. Alors, évidemment, vu ce qu'on a dit avec F1, on l'a évidemment immédiatement avec F2. Donc, déjà, tous les vecteurs de la famille que j'ai pris, tous les vecteurs de B, c'est bien des vecteurs de F1 plus F2. Ce n'est pas tout. Je dois aussi démontrer que, c'est l'autre inclusion quelque part, que tout vecteur de F1 plus F2 s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Bon, c'est parti. On va prendre un vecteur qu'on va appeler X qui appartient à F1 plus F2 et on va se débrouiller pour montrer qu'il s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Déjà, je ne travaille pas sur une notation, je regarde tout de suite ce que ça signifie ceci. Je l'ai rappelé en en-tête. Ça, ça veut dire qu'il existe un vecteur U1 appartenant à F1 et il existe un vecteur U2 appartenant à F2 tel que X s'écrive U1 plus U2. Le vecteur qui est là, je peux le décomposer dans ma base de F1. C'est-à-dire que le vecteur qui est là, U1, il appartient à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de ma base de F1. Il appartient donc à l'espace vectoriel engendré par T1, TR, VR plus 1, VP. De la même façon, le vecteur U2, il appartient à l'espace vectoriel engendré par T1, TR, WR plus 1, WQ. La somme est donc combinaison linéaire de tous les vecteurs de cette famille. Donc on peut donc bien dire que X s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs, je vais dire, TI, des vecteurs VJ et des vecteurs WK. On vient donc de prouver que X s'écrit comme combinaison linéaire de tous ces vecteurs, de tous les vecteurs de la famille B. Donc on obtient bien que la famille B est génératrice de F1 plus F2. Alors moralité, cette famille, elle est libre, elle est génératrice de F1 plus F2. On a donc affaire à une base, B est une base de F1 plus F2. Alors conclusion, pour connaître la dimension de F1 plus F2, par définition la dimension d'un espace vectoriel, on sait que ça correspond au nombre de vecteurs que l'on trouvera dans une base. Donc au nombre de vecteurs qu'on va trouver dans la base qu'on a trouvé ici. Alors la question, c'est comment compter ces vecteurs-là sans se tromper. En fait, il faut que je compte ceux-là, là j'en ai P, il faut que je compte ceux-là, j'en ai Q, donc j'en ai P plus Q, mais ceux-là, je les ai comptés deux fois. Donc en fait, j'en ai P plus Q moins R. Ah bah c'est déjà fini ! Donc vous avez vu, je réexplique, là des vecteurs, j'en ai P, là des vecteurs, j'en ai Q, mais dans la famille B, les vecteurs qui sont là, je ne dois les compter qu'une fois. Donc il faut que je retire ceux que j'ai comptés deux fois, et j'en ai R que j'ai compté deux fois. Donc le nombre de vecteurs qu'il y a dans la famille B, c'est P plus Q moins R. Ça c'est la dimension de F1, ça c'est la dimension de F2, ça c'est la dimension de F1 intérieur de L. On vient donc bien de démontrer une très jolie formule, la formule de Grassmann, attestant que la dimension de F1 plus la dimension de F2 moins la dimension de F1 intérieur de L, est égale à la dimension de la somme. On vient donc bien d'établir notre belle formule de Grassmann. Voilà pour ce joli théorème. Bon, le fondement est simple, vous avez vu, c'est j'écris de part et d'autre de l'égalité des termes de même type, comme ça chacun prend la propriété des autres. On va déjà utiliser une ou deux fois en mathématiques, comme cette idée. Le théorème que je viens d'écrire là, c'est un théorème qui fait donc suite au théorème de Grassmann, à la formule de Grassmann, qui en est quelque part son espèce de prolongement naturel, c'est-à-dire qu'il dit, mais ok, la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels ici, c'est cette formule-là, mais on peut se poser la question légitime de savoir ce qui se passe quand les deux sous-espaces vectoriels ici sont en somme directe. On sait que deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, ça, on avait vu que c'était équivalent à dire que leur intersection était réduite au vecteur nul. Moralité, on voit que si les deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels en somme directe, c'est la somme des dimensions, puisque la dimension de l'intersection va être égale à zéro. Donc, on voit déjà que la première formule qui est ici, on peut directement la déduire du théorème de Grassmann. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui consiste à dire si je prends deux sous-espaces vectoriels non seulement en somme directe, mais supplémentaires de, c'est-à-dire que non seulement la décomposition de la somme est unique, mais en plus, tout vecteur de E se décomposera à la somme de vecteurs de F1 et d'un vecteur de F2. Autrement dit, tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. Alors, évidemment, dans ce cas-là, je vais avoir cette égalité au niveau des dimensions pour exactement les mêmes raisons, puisque la dimension de E est égale à la dimension de cet espace vectoriel-là. Je viens d'expliquer avec la formule de Grassmann que cette formule-là, elle est directe étant donné que l'intersection est réduite au vecteur nul et que la dimension de l'espace vectoriel qui est réduite au vecteur nul, c'est zéro. Donc là, on peut voir directement cette relation-là comme une application directe du théorème de Grassmann. Alors, mieux, si je reprends la démonstration de la formule de Grassmann, finalement, qu'est-ce qui disparaît complètement dans la démonstration ? Les vecteurs de l'intersection. L'intersection étant réduite au vecteur nul, une base de l'espace vectoriel réduit au vecteur nul, c'est l'ensemble vide. Ce qui veut donc dire que notre base de F1, elle va être numérotée de 1 à P, et la base de F2, ça va être W1, WQ. Ce qui veut donc dire que si je reprends la démonstration du théorème de Grassmann en prenant en compte que c'est le vide qui est une base du singleton F1, enfin, de l'espace vectoriel F1 inter F2, j'obtiens, c'est le théorème de Grassmann, qu'en prenant cette base de F1 et cette base de F2, en prenant les bases réunies, j'obtiens une base de E qui va être adaptée à la somme directe dans le sens où les premiers vecteurs vont me permettre d'engendrer F1 et les derniers vecteurs vont me permettre d'engendrer F2. Donc, en fait, la démonstration qui est ici, on l'a déjà faite. Alors, vous avez vu que je l'ai travaillé quand même, cette démonstration de Montpoli, mais vous avez vu que la démonstration de Montpoli, je l'ai fait juste pour m'entraîner, juste, pardon, pour que vous vous entraînez puisque, c'est pas que moi je m'entraîne, mais elle est directement liée au théorème de Grassmann et on l'a déjà démontré dans Grassmann. Donc, je vous demande de faire la démonstration à titre d'exercice puisque la démonstration que j'ai faite, moi, dans mon cours, elle est complètement indépendante de la formule de Grassmann, mais là, moi, je ne vais pas la refaire, je vais dire, c'est voir Grassmann. Après, à vous de manipuler toute cette cuisine rituelle et pour manipuler la cuisine rituelle, vous le savez, il faut s'entraîner. Donc, je vous laisse vous entraîner avec cette démonstration, mais on l'a déjà faite. Alors, on est donc en mesure de répondre à une autre question par rapport aux questions ou quelques questions qu'on s'était posées. On va rencontrer d'autres, bien sûr. L'existence de base, ça, c'est bon. Caractérisation de la dimension finie et des bases, ça, on a fait. Existence d'un supplémentaire. Ah oui, ça, on n'avait pas fait. Est-ce qu'en dimension finie, il existe nécessairement un supplémentaire ? Bah si, c'est fait, en fait. C'est fait parce qu'on a le corollaire que j'ai appelé théorème 18 dans mon cours qui dit quoi ? Qui dit que si f est un sous-espace vectoriel de dimension n et si f est un sous-espace vectoriel de E, donc même des dimensions finies, alors on est capable de trouver un supplémentaire de f dans E. Je dis même qu'il en existe une infinité si f est un sous-espace vectoriel strict, c'est-à-dire s'il est différent du singleton vecteur nul et différent de l'espace vectoriel E tout entier. Alors, démontrons ce résultat. Démonstration. Alors, pour cette démonstration, on va déjà se donner un sous-espace vectoriel de E et on va s'en donner une base. Donc, je vais tout de suite me donner la dimension de f et je vais appeler p cette dimension. Donc, je vous rappelle que la dimension c'est un entier naturel alors que je vais prendre entre 1 et n-1 si ça ne vous dérange pas. Même si ça vous dérange quelque part, je m'en fous. Je vous explique pourquoi quand même. c'est parce que si f est de dimension 0, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est le singleton vecteur nul et dans ce cas-là, un supplémentaire, il est donné par E. Et si f est égal à E, alors dans ce cas-là, je peux prendre comme supplémentaire le singleton vecteur nul. Donc là, on vient de régler par cette égalité le cas de la dimension 0 et de la dimension n. Donc, le travail qui reste à faire, c'est de regarder ce qui se passe quand la dimension est égale à P compris entre 1 et n-1. Au passage, ici, comme l'objectif, c'est aussi d'avoir une intersection qui est égale au vecteur nul de E. On voit bien que pour le singleton vecteur nul et pour E, il n'y a qu'un seul supplémentaire. D'une part, pour reconstituer E, d'autre part, pour avoir l'intersection qui est égale à 0. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est un supplémentaire de f quand sa dimension est comprise entre 1 et n-1. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est me donner une base de f. De quel droit j'ai le droit de me donner une base de f ? Parce qu'on a vu qu'en dimension finie, il existe des bases. Donc là, je peux dire, de façon péremptoire, soit E1, E2, EP, une base de f. Pour construire un supplémentaire, qu'est-ce que je dois faire ? Je me suis donné une base d'un sous-espace vectoriel. En fait, pour construire un supplémentaire, il suffit que je complète. Cette famille-là, qui est une base de F, c'est donc une famille qui est libre, vue comme famille de vecteurs de E. Donc si je la plonge dans l'espace vectoriel entier, elle reste libre. Par contre, elle perd la propriété d'être génératrice. Elle est génératrice de F, mais pas plus. Donc comme la famille E1, E1, E1 est libre, alors on la complète avec le théorème de la base incomplète. C'est la seule hypothèse dont on a besoin pour compléter, c'est d'être une famille libre. On la complète en une base de l'espace vectoriel E en entier. Voilà. Alors maintenant que j'ai une base de E, je vais donner des noms à ces vecteurs. Donc les vecteurs qui permettent d'engendrer F, c'est ces vecteurs-là. Et je vais compléter avec des vecteurs verts. Je vais les appeler EP plus 1 jusqu'à EN. Donc les vecteurs qui complètent. Alors notez bien que ces vecteurs qui complètent, du coup, la façon de compléter n'est pas du tout unique. Et pas du tout unique. Par exemple, quand j'arrive au dernier espace vectoriel, je sais que pour obtenir une famille qui est encore libre, il faut que je prenne un vecteur qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré. N'importe quel vecteur qui n'est pas dedans convient. Donc on voit bien qu'a priori, il n'y aura pas une ici-té dans la manière de compléter. Alors, qui pourrait être tout naturellement un supplémentaire de l'espace vectoriel F ? Ce qui paraît assez naturel, ça serait de prendre les combinaisons linéaires des vecteurs que je viens de rajouter. Ce qui serait quand même assez naturel, c'est de dire, ok, ben prenons l'espace vectoriel engendré par tous les vecteurs de EP plus 1 jusqu'à EN. Alors déjà, on est sûr que leur somme est égale à E. Puisque quand je prends une combinaison, toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là, j'atteins tout l'espace vectoriel E. Donc je peux déjà dire clairement que la somme entre ces deux espaces vectoriels est égale à E. Maintenant, leur intersection. Si je prends un vecteur qui est dans F, il va s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc je vais quand même écrire pour l'intersection. Si je prends X qui appartient à F, inter l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de EP plus 1 jusqu'à EN. Je traduis simplement ce que ça veut dire être dans l'intersection. Le vecteur X est dans F, donc il s'écrit comme combinaison linéaire de vecteurs E1 jusqu'à EP. Donc il existe des alpha-I dans K, tels que X s'écrivent comme la somme des alpha-I EI, où I varie entre 1 et P. Ensuite, X appartient à l'espace vectoriel engendré par EP plus 1 EN. Donc il s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs. C'est-à-dire qu'il existe des nombres bêta P plus 1 jusqu'à bêta N appartenant à K, tels que X s'écrivent comme la somme pour J variant entre P plus 1 et N des bêta J J. Si j'écris maintenant l'égalité, l'égalité avec la forme qui est ici. Je vais récupérer donc que ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Si je replace tout dans le même membre, je vais récupérer que la somme pour I variant de 1 AN des alpha-I EI plus la somme pour J variant entre P plus 1 et N des bêta J que J est égale au vecteur nul de E. Alors il y a un moins ici puisque comme j'ai tout replacé dans la même somme, je suis passé d'une égalité et imaginez celui-là je l'ai passé dans l'autre. Mais en fait ça, si j'écris en extension, c'est une combinaison linéaire nulle des vecteurs de E1, c'est un P ici, voilà. Donc alpha P EP moins bêta P plus 1 EP plus 1 moins bêta N EN qui est égale à 0. J'ai donc une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs qui forment une base de E, donc qui constitue une famille libre. Comme j'ai une combinaison linéaire nulle de vecteurs formant une famille libre, c'est que les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Donc on récupère que tous les alpha I sont nuls et tous les bêta J sont nuls. Donc le vecteur X qui est par exemple combinaison linéaire des alpha I, enfin qui s'écrit comme la somme des alpha I, oui. Comme tous les alpha I sont nuls, on récupère donc bien que le vecteur X est le vecteur nul. Moralité, non seulement on a la somme qui est égale à E, mais en plus l'intersection entre les deux est égale au singleton vecteur nul, ce qui nous assure donc que les deux sous-espaces vectoriels sont a priori bien en somme directe. Donc les deux sous-espaces vectoriels que j'ai définis ici sont supplémentaires de E. Donc là, voilà, l'espace que j'ai ici, c'est un sous-espace vectoriel supplémentaire de E. Donc on voit que pour construire un supplémentaire, ce n'est pas dur. On part d'une base de F, qui est une famille libre dans E, et on la complète, comme on a appris à la compléter, avec le lemme d'augmentation d'une famille libre qu'on a déjà utilisé une fois en TD. Je vous ai montré comment on pouvait construire, comme ça, s'amuser à construire des bases sur mesure pour pouvoir résoudre un problème donné. Donc voilà un théorème qui permet de justifier l'existence d'un supplémentaire. Mais ce n'est pas un théorème qui est complètement abstrait. On peut le voir comme un théorème abstrait en disant, ben voilà, ça existe toujours des supplémentaires en dimension finie. Mais il vous donne aussi le procédé pour les construire. Donc c'est à la fois un théorème abstrait, mais c'est aussi un théorème qui est concret, qui vous donne un algorithme de complétion en disant, ben je rajoute des vecteurs, en m'assurant que le vecteur que j'ajoute, il n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par les précédents. Double casquette. Alors, un dernier théorème ici, un théorème qui sonne bien. On aime les théorèmes qui sonnent comme ça, puisque ce théorème commence par caractérisation. Caractérisation, ça veut avant dire, oh tiens, on va avoir un truc plus simple. Ou différent. Ici, en l'occurrence, ça va être plus simple. Donc, on adore le mot caractérisation. En tout cas, depuis le début, quand on a travaillé avec les espaces de dimension finie, à chaque fois qu'on a dit caractérisation, ça s'est toujours accompagné d'une simplification concrète dans les exercices. Eh bien là, ça ne va pas y échapper. Puisque, vous le constatez dans l'énoncé du théorème, on a deux sous-espaces vectoriels d'un espace de dimension finie, on avait vu que pour démontrer ça, il fallait montrer que tout vecteur de E se décompose de manière unique en la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. C'était globalement un raisonnement par analyse synthèse la plupart du temps. Ou alors, on décomposait ça en deux morceaux, montrer que E était somme de F1 plus F2, et montrer que l'intersection de F1 et de F2 était réduite au vecteur nul. Donc là, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait séparé l'existence de l'unicité. C'était la deuxième possibilité. Eh bien là, maintenant, on va avoir une troisième version. Alors, en fait, ça fait quatre, puisqu'il y en a deux différentes, mais ces deux-là, pour moi, je vais les apparenter à la même chose. Là, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est que si la dimension de F1 plus la dimension de F2 est égale à la dimension de E, puisque cette relation-là, je la retrouve dans les deux caractérisations, il suffit de montrer que l'intersection est réduite à zéro, ou que la somme est égale à F1. Si je reprends le même raisonnement qu'avec libre et génératrice, vous vous rappelez que cette relation-là, elle était reliée à une propriété qu'on avait appelée unicité, et là, on avait relié ça à l'existence, puisque quand j'ai cette relation-là, je sais que la décomposition existe, quand j'ai cette relation-là, je sais que la décomposition d'un vecteur en la somme d'un vecteur de F1 et de F2 est unique. Donc ça, c'était associé à une propriété d'unicité, ça, c'était naturellement associé à une propriété d'existence. Eh bien, ce qu'on est en train de raconter, comme pour les familles libres et génératrices qui ont le bon cardinal, si ça colle au niveau des dimensions, l'existence donne l'unicité, l'unicité donne l'existence. Donc, c'est évidemment un relié à la propriété qu'on avait démontrée pour les bases. On avait dit qu'une famille libre qui a le bon nombre de vecteurs est forcément génératrice de E, qu'une famille génératrice de E qui a le bon nombre de vecteurs est forcément une famille libre. Donc, on a vu, encore une fois, la grande typicité de la dimension finie, c'est que quand ça colle au niveau des dimensions, l'existence donne l'unicité, l'unicité donne l'existence. C'est faramineux, n'ayons pas peur des mots. Alors, passons à la démonstration, puisque cette démonstration-là, je crois que je ne l'ai pas faite dans le cours. Bon, on a bien le droit d'avoir de la flemme sur un théorème sur 50. Vous me pardonnerez, d'autant plus que je vais la faire maintenant. Bon, alors, je vais démontrer, par exemple, la première équivalence. Alors, on va être prudent, on va faire les deux implications. C'est là, je vais la numéroter 1. Donc, je vais regarder 1, et je vais séparer la partie directe de la partie réciproque. Donc là, je vais déjà traiter, par exemple, la partie directe. Je crois que je ne vais pas écrire beaucoup, en fait. Parce que je sais déjà que si E est somme de F1 et plus F2, avec ici des sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe, si je ne prends que ceci, j'obtiens directement que F1 inter F2 est égal au singleton vecteur nul de E. puisque, en hypothèse, on a que F1 est en somme directe avec F2. Donc ça, c'est déjà gagné. Ensuite, pour ce qui se passe au niveau des dimensions, je sais que la dimension de E ici est égale à la dimension de cet espace vectoriel-là. Or, on a vu que la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels en somme directe, c'est la somme des dimensions, et pour cause, l'intersection est réduite au vecteur nul, et la dimension du singleton vecteur nul est égale à 0. Donc on a directement la relation sur les dimensions. Donc pour l'instant, la partie directe, elle est très très simple. Alors, pour la partie réciproque. Pour la partie réciproque, je sais déjà que F1 plus F2 est égal à E. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer pour avoir la propriété qui est là ? Donc on doit montrer, toujours identifier ce qu'on doit démontrer, on doit montrer que E est la somme de F1 et de F2. Alors ça, vous vous rappelez que c'était une égalité entre deux espaces vectoriels. Traditionnellement, ce genre de choses se montraient par double inclusion, vous vous rappelez. Ce temps-là est un autre temps. On est en dimension finie. En dimension finie, on sait que si on maîtrise les dimensions, une seule inclusion suffit. En l'occurrence, l'inclusion universelle. Or là, j'ai l'impression qu'on a quand même une assez bonne maîtrise des dimensions. Alors maintenant, il faut aller au bout. Déjà, je vais donner l'inclusion universelle. L'inclusion universelle, c'est évidemment celle-là. Puisque d'après le cours, F1 plus F2 est un sous-espace vectoriel de E. Donc en tant que sous-espace vectoriel de E, j'ai cette inclusion. Si j'ai l'égalité des dimensions, c'est-à-dire si la dimension de ça est égale à la dimension de ça, c'est plié. Donc je vais calculer la dimension de F1 plus F2, avec les hypothèses que j'ai là, bien entendu. Je peux appliquer la formule de Grassmann, qui me dit que ça, c'est la dimension de F1 plus la dimension de F2, moins la dimension de l'intersection. Sauf que l'intersection, ici, en hypothèse, je sais qu'elle est réduite au vecteur nul de E. Or, je sais que la dimension du singleton vecteur nul de E, c'est zéro. Donc je peux dire que la dimension de F1 plus F2, c'est la dimension de F1 plus la dimension de F2. Or, je sais par hypothèse que la dimension de F1 plus la dimension de F2, c'est la dimension de E. Donc, j'ai une inclusion, j'ai l'égalité des dimensions, je peux donc attester que F1 plus F2 est égal à E, ce qu'il fallait démontrer. C'est prodigieux, vous avez vu. Vous avez vu à quel point la dimension finie, elle permet de réduire, quelque part, les raisonnements à quelques inclusions universelles. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de... Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite et utiliser l'oral un peu plus. Alors, je vais commencer par l'implication directe. Donc, le travail sur l'implication directe va donner quoi ? Déjà, si E se décompose, si tout vecteur de E se décompose de manière unique en la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2, ça se décompose. Donc, cette propriété-là, elle est directe. Au niveau des dimensions, il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à ce que j'ai dit ici. La dimension de E, c'est la dimension de cet espace. Or, la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels en somme directe, c'est la somme des dimensions. Donc, là, j'ai envie de dire, idem, j'ai rien d'autre à dire. Alors, pour la partie réciproque, qui est la plus intéressante, puisque nous, c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser dans la pratique. Je vais supposer, donc, que j'ai ces deux propriétés, et je vais démontrer la propriété qui est là. Sachant que ça, c'est démontrer que j'ai la somme, et que l'intersection des deux est réduite au vecteur nul. Donc, on va tout de suite dire, montrons que l'intersection entre F1 et F2 est réduite au vecteur nul de E. Pour ça, il suffit que je montre que lui est de dimension zéro, puisque le seul espace vectoriel de dimension zéro, c'est le singleton vecteur nul. Donc, je vais tout de suite écrire la formule de Grassmann, qui me dit que la dimension de F1 plus F2 est égale à la dimension de F1 plus la dimension de F2 moins la dimension de F1 inter F2. Ça, c'est la formule de Grassmann qui me raconte ça. Or, ça, par hypothèse, mon hypothèse, elle est là, ça, c'est E. Et je sais toujours, par hypothèse, que la dimension de E est égale à la dimension de F1 plus F2, ce qui veut donc dire que la dimension de ce terme-là est égale à zéro. Donc, en appliquant les hypothèses et la formule de Grassmann, on arrive au fait que la dimension de F1 inter F2 est nulle. Mais si la dimension de cet espace vectoriel est nulle, comme le seul sous-espace vectoriel de dimension nulle, c'est le singleton zéro de E, on obtient donc que F1 inter F2 est le singleton zéro de E, ce qu'il fallait démontrer. On vient donc de trouver une caractérisation vraiment, vraiment, vraiment avantageuse de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, puisque la plupart du temps, il va se limiter à montrer l'existence, ou montrer l'unicité, et qu'on ait une bonne relation sur les dimensions pour avoir tout le reste. Alors, passons au point méthode sur comment mon coton, que deux sous-espaces vectoriels, sont supplémentaires de E. Donc, en l'occurrence, ici, F1 plus F2. Alors, je vais vous dire, en fait, on est dans trois situations différentes. Bon, sachant que dans ces trois situations, on aura aussi différentes façons de faire. Alors, la première situation dans laquelle on peut se passer, c'est soit on est en dimension infinie, soit on ne connaît pas les dimensions. Donc, je vais résumer par on ne maîtrise pas les dimensions. On ne maîtrise pas les dimensions. Alors, ça veut dire quoi, ne pas maîtriser les dimensions ? On ne maîtrise pas les dimensions. Donc, soit on est en dimension infinie, et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de parler de dimension. Donc, c'est le cas de la dimension infinie. Dimension, c'est quand on est en dimension infinie. Ou éventuellement, qu'on ne sait pas les calculer. En dimension finie, il n'y a pas énormément de situations où on ne sait pas les calculer, mais ça peut arriver. Dans un contexte abstrait, essentiellement, on ne sait pas les calculer. Donc, ça veut dire qu'on est dans un exemple la plupart du temps abstrait, puisque dans un cas concret, on est quasiment toujours capable de calculer les dimensions. Alors, quand on ne maîtrise pas les dimensions, ça veut dire qu'on est sur les méthodes du cours qu'on avait fait avant le confinement. Vraiment juste avant, c'était le samedi juste avant. Donc, on avait deux situations possibles. Soit on raisonnait par analyse synthèse, en démontrant que tout vecteur 2 se décompose de manière unique en la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. Donc ça, je vais appeler ça analyse synthèse. Donc là, on montrait que tout vecteur de F1 se décompose de manière unique en la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. Donc ça, c'était la définition de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Ou alors, rappelez-vous, on montrait séparément l'unicité et l'existence. C'est-à-dire, on montrait soit que l'intersection était réduite au vecteur nul et que tout vecteur de E pouvait bien s'écrire comme la somme d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. Donc on avait ces deux choix-là qui étaient possibles. On avait vu que selon les situations, on pouvait privilégier l'un ou l'autre, ou même selon son niveau, puisque je vous avais dit que raisonner par analyse synthèse, ce n'est pas toujours complètement trivial. Voilà, ça, c'est la première des situations. La deuxième des situations, c'est qu'on maîtrise les dimensions. C'est-à-dire, quand je dis on maîtrise les dimensions, c'est soit on les connaît à ce que les énoncés lui donnent, soit on sait les calculer. Alors, dans ce cas-là, on est parfaitement dans le cadre d'application du théorème qu'on a démontré juste avant. C'est-à-dire que là, je vais utiliser mon théorème de caractérisation en disant que si la dimension de E est égale à la dimension de F1, c'est ce que j'appelle maîtriser les dimensions, si la dimension de E est égale à la dimension de F1 plus la dimension de F2, alors, dans cette situation-là, on sait que montrer que F1 et F2 sont supplémentaires de E, c'est équivalent à démontrer que leur intersection est réduite au vecteur nul de E, ou, donc ça c'est la partie, on va dire, je maîtrise l'unicité, ou on peut être dans une situation où on maîtrise l'existence de la décomposition, donc si on a cette relation sur les dimensions, ceci est équivalent à ceci, ceci est équivalent à ceci, donc je vais doubler le alors, pour ne pas dire qu'il faut les deux, c'est si j'ai l'un et ça, j'ai tout. Donc ça, c'est la situation où on maîtrise les dimensions. Il y a une autre situation, c'est une situation d'ailleurs où on maîtrise aussi les dimensions, c'est une situation où on a des bases. Donc imaginons qu'on connaît, on connaît une base B1 de F1 et on connaît une base B2 de F2. Alors on connaît évidemment les dimensions, puisque dans ces cas-là, on sait que la dimension de F1, c'est le nombre de vecteurs de B1 et la dimension de F2, c'est le nombre de vecteurs de B2. Et dans cette situation-là, on a une petite alternative qui n'est pas inintéressante, c'est que le cours atteste est que E est égale à F1 plus F2, si et seulement si, la famille que j'obtiens en réunissant les vecteurs de la base B1 et de la base B2 est une base de E. Alors là, on aura non seulement montré cette propriété-là, mais en plus, le cas échéant, on a vu que B, c'est une base qui est vite adaptée à la scénarite. Donc on voit qu'on a, a priori, trois situations dans lesquelles on peut aborder cet exercice, sachant qu'on a vu que les deux derniers points étaient quand même beaucoup plus faciles à maîtriser que le premier, où il était question de raisonner par analyse 5. Je mets quand même un bémol à tout ça en disant que si l'objectif final de l'exercice c'est de déterminer les projections sur F1 parallèlement à F2 et les projections sur F2 parallèlement à F1, alors il faudra savoir décomposer. Il faudra maîtriser cette partie-là. Donc il faudra maîtriser cette partie-là. Donc là, dans ces cas-là, la situation est un petit peu différente. Donc on regardera plutôt ces cas-là en priorité pour avoir non seulement la démonstration, mais en plus expliciter la projection sur F1 parallèlement à F2, la projection sur F2 parallèlement à F1. Donc voilà les situations qui peuvent se produire et voilà la recette qu'on appliquera selon les différentes situations. Donc ça s'accompagne évidemment d'une analyse stricte de l'énoncé. En guise d'application du point méthode qu'on vient de détailler, on va regarder par exemple l'exercice numéro 13. Voilà un exercice typique d'application des résultats qu'on vient de mettre en place. On se place dans R3. Donc R3, c'est l'espace dans lequel on vit. C'est l'espace, l'espace ou le sens espace. E, c'est l'ensemble des vecteurs de R3 qui vérifient cette équation. Et F, c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Donc attention, c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Même si je ne mets pas de parenthèses ici, il n'y a pas d'ambiguïté puisque je parle de sous-espace vectoriel de R3. Donc ce n'est pas 3 vecteurs 1, c'est le vecteur 1, 1, 1. Je suis dans R3. Donc encore une fois, il faut donner du sens. Ce petit coup de gueule étant passé, on y va. Là, je suis sur des cas concrets. Les dimensions, je peux les calculer. Déjà, la dimension de F, elle est évidente puisque ici, on dispose directement d'une famille génératrice qui est constituée d'un seul vecteur, qui n'est pas nul. Donc ce vecteur-là constitue en lui seul une base de l'espace vectoriel F. L'espace vectoriel est un espace vectoriel de dimension 1. F est une droite vectorielle. OK. Donc ça, c'est fait. Ça serait quand même cool que l'autre soit de dimension 2. Pour écrire l'ensemble E, on voit que E peut être complètement décrit. Alors là, je vais un chouïa plus vite. Un vecteur XYZ appartenant à R3 est dans E si seulement si X s'écrit Y plus Z. Ce qui veut donc dire que j'ai une inconnue principale X de paramètres Y et Z. Donc E, je peux l'écrire comme l'ensemble des Y plus Z, virgule Y, virgule Z où Y et Z sont des nombres réels complètement quelconques. Donc E, je vais pouvoir l'écrire comme paramètre plus paramètre. On commence à connaître aussi la musique. Un petit sifflement très aigu qui indique le fameux crayon rose. Le crayon des vecteurs. Je crois que je l'ai déjà utilisé pour des scalaires. Bon, pédagogiquement, c'est nul. Mais bon, tant pis. Donc là, je mets mes vecteurs qui sont accrochés au scalaire. Là, c'est des vecteurs propres, bien purs, complètement indépendants des paramètres. Donc je viens de démontrer que E est l'espace vectoriel engendré par le premier vecteur rose et le deuxième vecteur rose qui est passé au bleu. On a donc une famille génératrice à deux vecteurs. Comme les deux vecteurs qui sont ici ne sont pas proportionnels, cette famille est également libre. Ce qui fait de E un espace vectoriel de dimension 2. Donc la dimension de F, c'est 1. La dimension de E, c'est 2. J'ai donc que la dimension de E plus la dimension de F est égale à 3. Et ça, c'est la dimension de R3. Donc on est dans la situation ici où on maîtrise les dimensions. Oh merde, il y a un S à dimension quand même. Puisque c'est les dimensions. Ça s'accorde, hein ? Oh merde, l'orthographe depuis mes 3 ans, ça ne s'est pas amélioré, hein ? Bon, bref, la dimension de E plus la dimension de F est égale à la dimension de R3. Moralité, je suis dans le cas de figure où je maîtrise les dimensions. De deux choses l'une. Soit je montre que la somme de E et de F est égale à R3. Soit je montre que l'intersection des deux est égale au vecteur nul. Alors, il me semble que c'est plus facile de démontrer que l'intersection est égale au vecteur nul. Je vais donc montrer que l'intersection est égale au vecteur nul. Ah ben, j'ai mis F1 et F2. N'importe quoi. C'est E et F. Pas possible, ça. Quel est tout, la vie. Bref. J'ai déjà une inclusion qui est universelle. Bloup ! Celle-là, elle est universelle puisque le vecteur nul est contenu dans E et dans F puisque E et F sont des sous-espaces vectoriels. Donc ça, c'est clair. J'ai donc à démontrer l'autre inclusion. L'autre inclusion, je vais prendre un vecteur, je vais l'appeler U qui appartient à E et F. Je vais déjà traduire ce qui me permet de l'écrire concrètement. Le fait qu'il soit collinaire au vecteur 1, 1, 1. Donc, il existe un scalaire alpha appartenant à R tel que le vecteur U s'écrive alpha fois 1, 1, 1. Donc, ses coordonnées, c'est alpha, alpha, alpha. Ensuite, le vecteur U est aussi un vecteur qui est dans E. Donc, comme c'est un vecteur de E, ses coordonnées vérifient cette relation-là. Donc, je vais avoir alpha, moins alpha, moins alpha qui doit être égal à 0. Donc, je vais récupérer que moins alpha est égal à 0. Donc, que alpha est égal à 0. Mais si alpha est nul, le vecteur U a comme composante 0, 0, 0. C'est le vecteur nul de R3. Moralité, l'intersection de E et de F est bien réduite à 0. J'ai bien que la dimension de E plus la dimension de F est égale à la dimension de R3. On a donc bien validé que E est la somme de F et de R3. Alors, si on fait un dessin, on aurait pu voir que la situation était finalement assez immédiate. Puisque là, on reconnaît un plan vectoriel. Donc, on voit que pour qu'un plan vectoriel et une droite vectorielle soient supplémentaires, on a envie de dire ce qu'on avait juste à justifier. C'est que le vecteur de coordonnées 1, 1, 1 ici n'était pas inclus dans le plan. Ce qui est le cas, puisqu'on voit que les coordonnées de ce vecteur ne vérifient pas l'équation du plan. Donc, on voit qu'il y a quand même la place pour un raisonnement géométrique ici et voir qu'effectivement, ces deux sous-espaces vectoriels E et F sont bien supplémentaires de R3. Donc, on voit finalement que ce type de raisonnement il sera possible lorsque E a une dimension qui est grosse, très grosse. C'est-à-dire qu'il y a juste une dimension de moins que l'espace vectoriel total. Ça pourrait être un point intéressant à étudier. Alors, pour l'exercice numéro 14, qui a un énoncé différent, on est sur le même thème, mais c'est un énoncé différent, on a un sous-espace vectoriel de R3 qui est donné par ces équations et on demande de trouver deux supplémentaires de F dans R3. Alors déjà, on a la garantie que si cet espace vectoriel-là n'est pas réduit à zéro ou n'est pas égal à R3, les théorèmes du cours assurent qu'on aura une infinité de supplémentaires. Mais là, on vous en demande deux a priori différents. Alors pour ça, il va falloir regarder ce qu'on sait de F et quelle est sa dimension. Et si je pouvais en trouver une base, ça serait vraiment pas mal. puisqu'on a un théorème qui nous dit que pour obtenir un supplémentaire, déjà, ça existe. Et pour l'obtenir, il suffit de compléter une base de F pour obtenir une base de E et de prendre l'espace vectoriel qui est engendré par les vecteurs qui complètent. Donc déjà, je vais m'intéresser à ce que c'est que F et comment il est défini. Alors, je vais en chercher une base. Donc pour en chercher une base, il faut que j'écrive cet espace-là non plus en compréhension, mais en description. Donc je commence par me donner un vecteur absolument quelconque de R3. et je regarde à quelles conditions nécessaires et suffisantes ce vecteur-là appartient à F. Donc là, je ne brate pas la mise en place du raisonnement. Souvent, vous bratez ça, vous dites, ouais, dans F. Non, non, on se donne déjà un vecteur de R3, déjà d'une part, dans l'espace vectoriel dans lequel on est. Et après, ce vecteur-là, on regarde à quelles conditions il est dans F. C'est important. Alors, on voit qu'il y a deux égalités à satisfaire. La première déségalité, c'est que X est égal à 0. Je prends les équations les plus simples, et que Y plus Z est égal à 0. On récupère donc un système de deux équations à trois inconnues. Donc je récupère ici que X est égal à 0 et que Y est égal à moins Z. Donc on voit que ce système est de rang 2. Il y a deux inconnues principales et un paramètre. paramètres. Les inconnues principales sont X et Y. Le paramètre, c'est Z. Moralité F, c'est quoi donc ? Eh bien, c'est l'ensemble des vecteurs qui vont s'écrire 0-ZZ où Z appartient à R. Ah, là, on sent que c'est l'heure. L'heure du crayon rose. Pour mettre en facteur les paramètres et regarder les vecteurs qui leur sont accrochés. Ce cérémonial étant passé, on s'aperçoit donc que F est une droite vectorielle puisque F, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 0-1-1. Moralité, on est dans R3. Dans R3, on a une droite vectorielle. Donc, imaginez, voilà, la droite rose vectorielle et on cherche un sous-espace vectoriel supplémentaire. Alors, on sait déjà que la dimension d'un supplémentaire, c'est 2. Donc, les supplémentaires sont de dimension 2. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on a un supplémentaire, la somme des dimensions est égale à la dimension de l'espace total. Donc, les supplémentaires de F dans R3 sont de dimension 2. Ça, c'est déjà le cours qui le dit. C'est-à-dire que ce sont des plans vectoriels. ce sont des plans vectoriels. Alors là, de deux choses l'une, soit je m'amuse à compléter mes vecteurs pour obtenir une base, soit je vois le truc un peu plus géométriquement en disant, bah tiens, j'ai mon vecteur là, ce vecteur là, je vais le baptiser U. Donc, j'ai mon vecteur U qui engendre ici une droite vectorielle. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me faudrait que je prenne pour avoir un deux sous-espaces vectoriels supplémentaires ? Je me dis, en fait, il suffirait de prendre des plans qui ne contiennent pas le vecteur U. Donc, si par exemple, je prends le plan que je vais appeler P1, bah là, la somme des coordonnées est nulle, donc bof, tout simplement, tout simplement, je prends le plan P1, l'ensemble des vecteurs qui vont être de quelle forme pour être sûr que j'obtienne bien mon espace vectoriel. Vraiment, je cherche des vecteurs très très simples. Bah, si je prends tous les vecteurs qui vont s'écrire sous la forme X, Y, Z appartenant à R3, tels que E, alors je vais forcer une coordonnée à être nulle, je vais dire, par exemple, Z est égal à 0. Alors, pas X est égal à 0, puisque dans ce cas-là, j'obtiendrai, évidemment, une intersection qui est non réduite à 0. Si je prends ça, j'affirme que l'intersection entre F et P1 est réduite au singleton vecteur nul. Pourquoi ? Parce que si un vecteur est dans F, il est proportionnel à lui. Donc, il s'écrit sous la forme 0, moins alpha, alpha. Et ça, ça me dit que sa dernière coordonnée est nulle. Donc, alpha est nulle. Donc, ce plan-là, il est bien supplémentaire de F. Vous voyez tout de suite que si vous prenez P2, c'est l'ensemble des vecteurs X, Y, Z appartenant à R3, tels que Y est égal à 0. Le même raisonnement montre que l'intersection entre F et P2 est réduite au vecteur nul. Puisque un vecteur de F, ses coordonnées s'écrivent 0, moins alpha, alpha. Et comme sa deuxième coordonnée est nulle, moins alpha est nulle, donc ce vecteur est nul. Donc, on vient de procéder à un raisonnement qui permet d'obtenir sans l'ombre d'un calcul qui permet d'obtenir deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de R3. Complètement géométrique comme raisonnement. Vous l'attendiez, vous l'attendiez, vous l'attendiez, le voilà, le voici, le fameux quiz. Bon, alors la dernière fois, je n'avais pas trop fait monter la tension, mais maintenant, je vais en faire des caisses. Donc, première question. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E. J'affirme qu'on a F inclus dans F plus G. Vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Vrai, vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. On va le justifier proprement. Puisque, si je prends un vecteur X qui appartient à F, je dois montrer qu'il est dans F plus G. Ce vecteur, je peux tout à fait l'écrire comme X plus 0,2. Donc, cette égalité me permet d'écrire X comme la somme d'un vecteur qui est dans F et d'un vecteur qui est dans G, ce qui est ce qu'il faut pour démontrer que ce vecteur est dans F plus G. Donc, la propriété est bel et bien vraie. Pour la seconde, alors, qu'est-ce que ça raconte ? Je suis dans les mêmes conditions. Je prends deux sous-espaces vectoriels de E et je dis si X appartient à F plus G, alors X appartient à F ou X appartient à G. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux, pourquoi ? Ça, ça signifie que X appartient à la réunion de F et de G. Donc, un vecteur qui est dans la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas forcément dans la somme. Enfin, un vecteur-ci qui est dans la réunion est dans la somme, mais un vecteur qui est dans la somme n'est pas forcément dans la réunion. Si je prends ce cas-là, par exemple, pour F et ce cas-là pour G, et si je vois le vecteur qui est ici, par exemple, ce vecteur-là s'écrit bien comme la somme d'un vecteur qui est dans F et la somme d'un vecteur qui est dans G. Par contre, il n'est ni dans F ni dans G. Donc, être dans la somme ne signifie pas qu'on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Ça signifie qu'on peut se décomposer en la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Donc, la propriété est assurément fausse. Troisième question. Soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. Si F plus G est égal à F, alors G est inclus dans F. Alors ça, c'est vrai. Vrai, pourquoi ? Sous cette hypothèse-là, on a à démontrer l'inclusion de l'espace vectoriel G dans l'espace vectoriel F. Donc, je vais prendre X, un vecteur qui appartient à G et je dois montrer que ce vecteur-là est dans F. Donc, je sais que F plus G est égal à F. Donc, ça veut dire que si je prends un vecteur de cet ensemble-là, ça sera nécessairement un vecteur de F. Si je prends en particulier le vecteur 0 de E plus X, ce vecteur-là est dans F, ce vecteur-là est dans G. Ce vecteur-là appartient donc à F plus G. Donc, à F. Donc, le vecteur qui est là est bien un vecteur de F. On a donc bien démontré l'inclusion de G dans l'ensemble F. Voilà pour cette question. Alors ensuite, la quatrième question. Soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Si la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de G, alors F est inclus dans G. Ça, c'est très évidemment faux. Très évidemment faux. On a l'implication réciproque. C'est-à-dire, si F est inclus dans G, la dimension de F est plus petite que la dimension de G, puisque F sera un sous-espace vectoriel de G. Mais l'inclusion est complètement fausse. On l'a vu, revu, 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 revu. Prenez par exemple un plan vectoriel dans R3, P, qui est un espace vectoriel de dimension 2. Si vous prenez par exemple la droite vectorielle qui est ici, qui est engendrée par ce vecteur-là, vous voyez bien quand même assez clairement que la droite D est de dimension 1, le plan P est de dimension 2, mais il n'y a pas d'inclusion entre D et P. Ça, ça paraît à peu près clair. Donc, cette relation est clairement fausse. Ensuite, si F est un sous-espace vectoriel de E, et si A n'appartient pas à F, alors ces deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe. Alors, ceci, c'est vrai. Ceci est vrai, et ça se démontre très clairement. Alors, si je fais un dessin géométriquement, imaginez que j'ai un espace vectoriel F, alors je le représente par un plan, et que j'ai un vecteur qui n'est pas dans le plan. On voit bien, a priori, que l'intersection entre les deux va se réduire au vecteur nul qui est ici. Donc ça, c'est l'image géométrique que j'en ai. Voilà, il faut que je donne une démonstration. Donc pour donner une démonstration, je vais montrer que l'intersection est réduite au vecteur nul. Donc je vais prendre un vecteur dans l'intersection. Si je prends un vecteur dans l'intersection, je l'appelle X, ce vecteur dans l'intersection, comme ce vecteur est dans vecte de A, il va être proportionnel au vecteur A. Donc il existe un nombre alpha appartenant à K, tel que le vecteur s'écrive comme ceci. Donc moi, ce que je dois démontrer, c'est que ce vecteur est nul. Je vais supposer que ce vecteur n'est pas nul, en l'occurrence, je vais supposer que alpha est différent de zéro. Et je vais raisonner par l'absurde. Mais si alpha est différent de zéro dans ce cas-là, le A qui est ici, je peux l'écrire comme 1 sur alpha, fois X. Comme X est un vecteur de F, je viens d'écrire A comme un scalaire multiplié par un vecteur de F. Le vecteur que je récupère donc est un vecteur de F. Ce qui est absurde, puisque le vecteur A est supposé ne pas être dans F. Moralité, la relation alpha appartenant à K étoile est absurde. Donc, alpha est nécessairement égal à zéro. Donc, X est nécessairement égal à zéro de E. Je viens de démontrer que tout vecteur de l'intersection entre ces deux espaces vectoriels est nul. Comme l'inclusion réciproque est universelle, on a bien démontré le résultat. Donc ça, c'est manifestement vrai. Soit F un sous-espace vectoriel d'un K espace vectoriel E. Si X et Y n'appartiennent pas à F, alors vecte de X, Y et F sont en somme directs. Alors ça, ça me paraît a priori complètement faux. Je vais vous donner un contre-exemple que je vais construire avec un dessin. Un contre-exemple concret, j'entends un vrai contre-exemple. Si vous prenez comme espace vectoriel, donc je me place dans R2, par exemple, et si je me place dans R2, et que je prends ça comme espace vectoriel F. Donc F, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de la base canonique E1. Et si je prends, par exemple, comme vecteur X, le vecteur qui est dirigé par la première bisectrice, le vecteur X qui est égal au vecteur de coordonnée 1,1, et le vecteur Y qui est égal au vecteur de coordonnée 1,1. Donc vous voyez que ces deux vecteurs sont a priori non dans F. Ils sont évidemment linéairement indépendants. Par contre, l'intersection entre l'espace vectoriel engendré par XY et F n'est pas réduite au vecteur nul. Tout simplement parce que si je prends le vecteur somme X plus Y, ce vecteur a comme coordonnée 2,0. C'est un vecteur de F. Donc j'obtiens un vecteur qui est dans l'espace vectoriel engendré par XY et qui est dans F. Donc il n'est pas possible que ces deux sous-espaces vectoriels soient en somme directe. Donc là, la propriété est manifestement fausse. Il existe deux sous-espaces vectoriels de R6 de dimensions respectives 3 et 4 dont l'intersection est réduite au vecteur nul. Alors de E, ici E, c'est bien entendu R6. Alors, ça comme ça, ça me paraît faux. Les dimensions sont trop grosses. À un moment donné, il va y avoir une intersection. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en dimension 3. Si vous prenez deux plans, ils auront forcément une intersection quand c'est des plans vectoriels. Soit ils seront confondus, soit leur intersection va être une droite. Ce n'est pas des plans affinés. Alors, comme ça, j'ai envie de dire que c'est faux, mais ça ne me paraît pas si évident. Alors, je vais probablement être obligé d'utiliser ici la formule de Grassmann pour vérifier cela. La bonne formule pour déterminer l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est Grassmann, puisque Grassmann relie la dimension de l'intersection et la dimension de la somme. Alors, plus concrètement, Grassmann raconte que la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G est égale à la dimension de la somme. Alors, moi, pour démontrer que ceci est absurde, je vais raisonner par l'absurde, justement. Je vais, enfin, que ceci est faux, je vais raisonner par l'absurde. Je vais supposer que j'ai un espace vectoriel F de dimension 3 et G de dimension 4 qui ont une intersection qui n'est pas réduite au vecteur nul et je vais essayer d'aboutir à une contradiction. Alors, comme F et G sont des sous-espaces vectoriels de R6, F plus G est un sous-espace vectoriel de R6. Ce qui m'assure donc que la dimension de F plus G est forcément inférieure ou égale à 6. Donc, si vous regardez bien et si vous remplacez numériquement ce qu'on contrôle dans la formule, on a la dimension de F qui est égale à 3, on a la dimension de G qui est égale à 4, moins la dimension de F plus G qui va être égale à la dimension de F inter G. J'ai juste isolé la dimension de l'intersection qui est ce que je veux calculer. Donc là, on a un espace de dimension 7 et là, la dimension est comprise entre 0 et 6. Ce qui me prouve que la dimension de cette intersection est forcément supérieure ou égale à 1. Si la dimension de F inter G est supérieure ou égale à 1, ça veut donc dire que cet espace vectoriel intersection contient au moins une droite vectorielle. Il ne pourra donc pas être réduit à 0. C'est donc faux. Si EI est une base de E, alors vecte de EI avec les I compris entre 1 et P et vecte de EI avec les I compris entre P plus 1 et N sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ça, le résultat est immédiat, puisqu'en réunissant ces deux bases, j'obtiens une base de E. Donc, c'est vrai. La base canonique de R3 est génératrice de tous sous-espaces vectoriels de R3. Alors ça, c'est clairement faux. C'est clairement faux. Je peux même reprendre un des exemples qui est là. Si je prends la droite vectorielle, par exemple, engendrée par ce vecteur-là, la base canonique ne peut pas être génératrice de ce truc-là. Dans R3, vous mettez une dimension supplémentaire. Je la mets ici. Puisqu'il ne contient aucun vecteur de la base canonique. Donc, c'est clairement faux. Dans un cas-espace vectoriel de dimension N, il existe des sous-espaces vectoriels de dimension K, pour tout cas. Ah oui, ça, c'est une question qu'on ne s'est pas posée. En dimension N, il y a des espaces de dimension 1, 2, 3, 4, 5, N, moins 1, N. Est-ce que c'est vrai, ça ? La réponse est trivialement oui. Trivialement oui, pourquoi ? Parce que si je me donne une base de l'espace vectoriel ambiant, une base de E, mon cas-espace vectoriel de dimension N. Donc déjà, je peux me donner une base, puisque une telle base existe. Si je considère simplement l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de E1 jusqu'à EK. Cette famille-là est une famille qui est libre. Si je prends donc l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, j'obtiens une famille qui est libre et qui est génératrice. Donc, une base de cet espace vectoriel, une base qui ne contiendra qu'un vecteur. Donc, bien entendu que dans un espace vectoriel de dimension N, il existe des espaces vectoriels de dimension 0, de dimension 1, de dimension 2, etc. Alors, vous allez me dire, là, je n'avais pas construit un truc de dimension 0. Oui, mais dimension 0, je prends le singleton vecteur nul, c'est vrai. Donc, la propriété est manifestement vraie. Et voilà. Le rapio d'aujourd'hui portera sur la notion d'hyperplan. Alors déjà, je trouve ça cool de savoir ce que c'est qu'un hyperplan, parce qu'un hyperplan, je ne sais pas, ça fait cool quoi. Un hyperplan, dès qu'il y a hyper, déjà c'est cool. En fait, c'est une situation qu'on a déjà rencontrée. Et on a vu, par exemple, dans les exercices qu'on a traités, dans R3, dans les deux derniers exercices avant le quiz, que si je prends un plan vectoriel de R3, c'est-à-dire un espace vectoriel de dimension 2, c'est-à-dire la dimension qui est juste en dessous de R3, eh bien, les supplémentaires qu'on récupérait, c'était des droites vectorielles. Et on a même vu que si on prenait un vecteur U qui n'était pas dans le plan, alors vous aviez directement cette relation-là. Et ça se comprend bien, c'était juste des raisons de dimension. La dimension de lui plus la dimension de lui, ça fait 3. Et le fait que U n'était pas dans le plan garantissait que l'intersection entre cette droite-là et le plan se réduisait au vecteur nul de R3. La question, c'est, est-ce qu'on ne peut pas généraliser cette situation ? Qu'on comprend bien, qu'on visualise bien dans R3, est-ce qu'on ne peut pas générer ce qu'on va appeler des hyperplans ? Alors, la définition d'un hyperplan, dans un espace vectoriel de dimension n supérieur ou égal à 2, un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel dont la dimension, c'est dimension de e moins 1. C'est-à-dire, dans un espace vectoriel de dimension n, les hyperplans, c'est les espaces vectoriels de dimension n moins 1. Alors, par exemple, si je regarde des exemples, dans R2, les hyperplans de R2, c'est quoi ? Les hyperplans de R2, c'est quoi ? Je l'ai dit en même temps que vous réfléchissez. Bien, c'est des espaces vectoriels de dimension 1, puisque R2 est de dimension 2. Donc, ce sont les droites vectorielles. C'est rigolant, les hyperplans, c'est les droites vectorielles. Donc ça, c'est dans R2. Et dans R3, par exemple, ça va être quoi, les hyperplans de R3 ? Les hyperplans de R3 sont des espaces vectoriels de dimension 2. Donc ce sont les plans vectoriels. D'où la notion d'hyperplans. Ce sont les plans vectoriels. Donc voilà ce que c'est qu'un hyperplan lorsqu'on travaille dans un espace de dimension finie. Alors, un exo intéressant, ce serait de voir si, finalement, ce qu'on constate dans R2, où les supplémentaires des droites, c'est des droites, et dans R3, où les supplémentaires des plans, c'est des droites, c'est-à-dire les supplémentaires des hyperplans, ça a l'air d'être toujours des droites, est-ce que ça se généralise dans la vraie vie ? C'est-à-dire, si je me place dans cette situation-là, donc je vais citer une espèce de propriété, mais que je vais voir sous la forme d'exercice. Exercice. Si H est un hyperplan, imaginons que H soit un hyperplan de E. Alors, moi, j'aimerais montrer que si vous prenez un vecteur, que je vais appeler U pour bien qu'on visualise ça, si vous prenez un vecteur U qui n'est pas dans H, alors, j'aimerais bien qu'on montre que E est somme de H et de la droite vectorielle engendrée par le vecteur U. J'aimerais bien qu'on montre cette petite propriété-là directement. Alors, c'est une magnifique application du théorème de caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie, puisque là, on maîtrise les dimensions. Le vecteur U est non-nul, puisqu'il n'est pas dans H. Et donc, comme le vecteur nul est dans H, le vecteur U ne peut jamais être égal au vecteur nul. Donc, on sait déjà que U est différent du vecteur nul de E, sinon, il serait dans H. Donc, vous récupérez directement que la dimension de la droite vectorielle engendrée par le vecteur U, c'est nécessairement 1, c'est une droite vectorielle. Donc, on récupère par ce biais que la dimension de H plus la dimension de l'espace vectoriel engendré par U, c'est donc n-1 plus 1, c'est donc n, c'est-à-dire c'est la dimension de E. Donc, comme on a cette correspondance au niveau des dimensions, pour avoir la relation croix qui est là, la relation croix qui est là, est donc équivalente à démontrer que l'intersection entre H et vecte de U, rafique ! Oh, c'est pas possible, ça ! Bon, reprenons. Merci. Que l'intersection entre H et vecte de U est réduite au vecteur nul. Vous avez une inclusion qui est universelle, puisque le vecteur nul, il appartient à tous les sous-espaces vectoriels. Donc, on a bien cette relation-là. Et pour l'autre inclusion, ça ne va pas être beaucoup plus difficile, puisque si vous supposez que vous prenez un vecteur qui est dans l'intersection, donc qui est dans H inter vecte de U. Dire qu'il est dans vecte de U, je traduis tout de suite la propriété qui me permet de le réécrire. Dire qu'il est dans vecte de U permet de dire qu'il est proportionnel au vecteur U. Donc, il existe un scalaire alpha appartenant à K, tel que X va s'écrire comme alpha fois U. On peut même noter que alpha n'est pas nul, puisque si alpha était nul, X... Alors, on va plutôt dire que... L'objectif, c'est de montrer... Je me prends mal. L'objectif, c'est de démontrer que alpha est nul. Donc, je dis X est proportionnel au vecteur U, puisqu'il est dans vecte de U. Je vais montrer, en fait, que alpha est nécessairement nul. Donc, pour ça, je vais supposer qu'alpha n'est pas nul. Je vais tout de suite dire que si alpha est différent de zéro, alors qu'est-ce qu'il se produit ? Ce qu'il se produit, c'est que je peux multiplier cette relation par 1 sur alpha. Donc, je peux réexprimer U autrement comme 1 sur alpha fois le vecteur X. Et ça, ça va poser un problème, parce que le vecteur X est un vecteur de H, puisque X est dans l'intersection. Donc, ceci, ça signifierait que le vecteur U est un vecteur de H. Ce qui vient directement contredire le fait que le vecteur U n'appartient pas à H. Moralité, la condition alpha différente de zéro conduit à une contradiction. Donc, comme ceci est absurde, puisque j'ai pris un vecteur dans l'intersection, j'obtiens donc qu'alpha est égal à zéro. Mais si alpha est égal à zéro, X est égal au vecteur nul. Donc, on a bien démontré qu'on a cette relation-là en raisonnant par double inclusion. Ce qui permet donc de légitimer le fait que quand on a un hyperplan, un espace de dimension N-1, pour avoir un supplémentaire, il suffit de prendre une droite vectorielle dont un vecteur n'est pas dans H. Alors, une autre façon de voir les choses, une autre façon de résoudre ce problème-là, sans rien écrire. Ça, vous allez aimer. Je reprends donc la démonstration pour vous montrer qu'il y a plein de façons de rédiger en dimension finie. L'espace vectoriel H est un hyperplan. Un hyperplan est un espace vectoriel de dimension N-1. Donc là, je vais choisir de raisonner sur les bases. Je vais dire, je prends E1, etc., E N-1, une base de l'espace vectoriel engendré par H. Je sais que c'est possible, parce qu'en dimension finie, il existe des bases. Vous m'avez vu venir ? Si U n'appartient pas à H, U n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de E1 jusqu'à N-1. Donc le fait que U n'appartienne pas à cet espace vectoriel permet d'utiliser le lemme d'augmentation d'une famille libre. J'obtiens que la famille E1, etc., E N-1, U, est une famille libre. On obtient donc que l'espace vectoriel engendré par U engendre un supplémentaire. Vous avez vu, c'était comme ça qu'on avait construit les supplémentaires. Ce qu'on vient de faire, on vient de compléter la famille libre qui est ici en une base de l'espace vectoriel. Donc on voit que les deux approches qu'on avait mises dans le point méthode sont possibles quand on parle de dimension. Soit on travaille avec les bases et on peut s'en donner puisqu'on est en dimension finie. Soit on travaille simplement avec la caractérisation sur les dimensions qui revient à démontrer que l'intersection est réduite au vecteur nul. Vous voyez, deux approches complètement différentes et deux propriétés, je trouve, assez sympas sur les hyperplans. Il ne reste plus qu'à corriger les trois petits exercices que vous aviez à chercher qui étaient des exercices par le dernier d'application vraiment directe de ce qu'on a vu dans ces cours. Donc on vous demandait de savoir si cette famille était libre, si elle était génératrice de R3. On sait que les deux questions sont liées pour le coup puisque si elle est libre, elle a trois vecteurs en dimension 3, c'est une base et donc elle sera génératrice de R3. Donc si elle est génératrice de R3, comme elle a trois vecteurs, c'est une base de R3, donc elle est libre. Donc on voit que les questions sont liées. Puis la dimension de cet espace vectoriel-là qui est liée au fait qu'elle soit génératrice ou non de R3. Alors pour savoir si cette famille est libre, puisque là je pose la question de façon interrogative, j'ai dit est-elle libre ? On va se donner trois scalaires alpha, bêta, gamma appartenant à R tel que alpha, epsilon 1 plus bêta, epsilon 2 plus gamma, epsilon 3 est égal au vecteur nul. Ici le vecteur nul de R3 puisqu'on vit dans R3. Alors moi j'aimerais savoir si les scalaires alpha, bêta, gamma sont nuls. Alors là comme la question est posée de façon interrogative, on ne sait pas ce qu'on va démontrer. Donc là il faut procéder par équivalence. Donc cette égalité dans R3 c'est quoi ? L'égalité des triplets c'est l'égalité des coordonnées. Donc cette égalité de vecteur de R3 est en fait équivalente à un système. La première coordonnée de ce vecteur est nul. Alors la première coordonnée de ce vecteur est nul c'est alpha plus 2 bêta plus 0 gamma est égale à 0. La deuxième coordonnée de ce vecteur ça va être alpha plus bêta alpha moins gamma est égale à 0. Et enfin la dernière coordonnée c'est moins alpha plus 3 bêta plus 5 gamma est égale à 0. Alors de deux choses l'une, soit ce système possède une et une seule solution qui sera 0 puisque c'est un système homogène et dans ce cas-là la famille est libre, soit on trouve des solutions non nulles et dans ce cas-là la famille elle ne sera pas libre, elle sera liée. Donc là on va utiliser la stratégie habituelle pour résoudre les systèmes. Je conserve la première équation comme équation pivot et je vais utiliser des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes pour pouvoir résoudre ce système. Donc en l'occurrence je vais remplacer L2 par L2 moins S1. Aujourd'hui je vais essayer de ne pas faire de faute dans la résolution du système. Bon, après je compte sur Nicolas pour pouvoir trouver les erreurs. Alors, si je fais ces opérations-là, je vais récupérer cette équation moins cette équation. Donc je vais récupérer ici bon, va 0, c'est ce que je voulais obtenir. Ici, en faisant la différence, je vais récupérer moins bêta et ici comme l'équation L1 elle n'a pas d'impact avec le gamma, moins gamma est égal à 0. Et enfin, en ajoutant ces deux équations-là, je vais récupérer 5 bêta plus 5 gamma est égal à 0. Ce qui donne en fait après multiplication par un cinquième, bêta plus gamma est égal à 0. Donc on voit que la méthode de Gauss est terminée. Puisque là, on récupère que ces deux équations-là sont identiques, on peut en conserver une. Celle que je conserve permet de dire que bêta va être égal à moins gamma et donc alpha va être égal à moins 2 bêta. Moins 2 bêta, c'est 2 gamma. Donc, on voit que on a deux inconnus principaux et un paramètre à ce système. Donc ce système, il a des solutions non triviales. Si je prends par exemple gamma est égal à 1, cela conduit directement à alpha est égal à 2 et à bêta va être égal à moins 1. Donc on vient de voir qu'en prenant ces trois valeurs-là, on obtient une combinaison linéaire nulle mais non triviale. Puisque vous récupérez ici, si j'ai réécrit la combinaison linéaire proprement, que 2 epsilon 1 plus bêta, alors je vais plutôt prendre le gamma, plus epsilon 3 moins epsilon 2 va être égal à 0 d'après ce que je viens d'écrire. Donc on peut par exemple écrire que epsilon 2 est égal à 2 epsilon 1 plus epsilon 3. On vient de démontrer que l'un des vecteurs de la famille s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. La famille est donc liée. Mieux ! On peut dire que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 est en fait quoi ? On peut utiliser le lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. À partir d'un moment où l'un des vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs, ce vecteur-là, on peut le supprimer du système générateur. Donc on peut dire que ω, c'est l'espace vectoriel engendré par juste epsilon 1 et epsilon 2 epsilon 3 puisqu'on a réussi à écrire que epsilon 2 c'est en fait epsilon 3 plus 2 epsilon 1 donc on peut le supprimer du système générateur. Mais le vecteur epsilon 1 et le vecteur epsilon 3 sont non proportionnels. Comme j'ai que deux vecteurs, la famille qui est là est libre et génératrice de ω, on obtient donc que epsilon 1 et epsilon 3 est une base de ω puisque libre et génératrice de ω et donc la dimension de ω est égale au nombre de vecteurs d'une base, elle est égale à 2. Donc l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs est donc un plan vectoriel de R3. L'exercice numéro 15 il est question de deux sous-espaces vectoriels de R6 qui vérifient respectivement dimension de E de dimension 4 dimension de F de dimension 4 et la question qui est posée c'est est-il possible que l'intersection soit une droite vectorielle ? Alors dans ce genre de situation je vais dire on va supposer que c'est possible on va regarder ce qui se passe pour déjà dégrossir un peu le problème. La deuxième chose que je vois apparaître ici dans l'énoncé c'est E inter F est une droite vectorielle ça, ça peut s'écrire différemment ça peut s'écrire est-ce que dimension de E inter F est égale à 1 puisque je vous rappelle qu'une droite vectorielle c'est un espace vectoriel de dimension 1 puisque c'est un espace vectoriel qui est engendré par un seul vecteur non nul donc cette base se réduit à ce vecteur. Ça, ça fait directement écho à la formule de Grassmann donc quand on voit on maîtrise la dimension de E on maîtrise la dimension de F on maîtrise la dimension de l'intersection on pense tout de suite à appliquer la formule de Grassmann avec les trois renseignements qui sont là puisque finalement cet exercice-là nous donne quelque part la connaissance de la dimension des trois sous-espaces vectoriels qui permettent de reconstituer la dimension de la somme. Donc là on a tout de suite envie d'appliquer la formule de Grassmann qui nous dit que la dimension de E plus F est égale à la dimension de E plus la dimension de F moins la dimension de l'intersection de E et de F. Alors la dimension de E plus la dimension de F ça fait 4 plus 4 la dimension de l'intersection ça fait 1 on obtient donc que la dimension de la somme c'est 7. Et là on aboutit directement à une contradiction puisqu'on a vu que la somme de deux sous-espaces vectoriels de R6 c'est un sous-espace vectoriel de R6. Donc on a nécessairement que la dimension de E plus F est inférieure ou égale à 6 puisque la dimension d'un sous-espace vectoriel d'un espace de dimension 6 est forcément plus petite que la dimension de l'espace vectoriel qui le contient. On arrive donc directement à une absurdité. Si je suppose que je suis dans cette situation-là on arrive à une situation absurde puisqu'on arrive à une situation où on a un espace vectoriel de dimension 7 et de dimension inférieure ou égale à 6 ce qui est véritablement absurde. Moralité est-ce qu'il est possible que cette intersection soit une droite vectorielle ? La réponse est non. Cette intersection n'est jamais une droite vectorielle. Alors terminons par l'exercice numéro 19 où il est question d'encadrer la dimension de l'intersection de sous-espace vectoriel connaissant leurs dimensions respectives. Donc on commence par le cas où n est égal à 2 et après on essaye de généraliser le procédé. Ça, ça fait quand même écho à pas mal de démonstrations qu'on a vues. Voyez, type inégalité triangulaire on l'avait démontré pour 2 on la montre pour n. On sait déjà que l'idée générale ça sera probablement quand j'ai une intersection de Q plus 1 sous-espace vectoriel de découper l'intersection en 2. Voyez, on a déjà plein de démonstrations dans le cours qui font écho à ce type de procédé. Alors, on va quand même commencer par la question 1 qu'on va faire proprement avant de passer à la question 2 et bien voir l'idée que je viens de donner oralement. Alors, la première majoration ici, il faut déjà analyser ce qu'on veut démontrer pour montrer que la dimension de l'intersection est plus petite que le minimum de P et de Q pour être plus petit que le minimum il faut être plus petit que les deux. Mais ça, c'est pas très compliqué parce que vous voyez l'intersection c'est inclus dans F et l'intersection c'est aussi inclus dans G. Donc, ça fait de F inter G un sous-espace vectoriel de F et de F inter G un sous-espace vectoriel de G. Et on sait que la dimension d'un sous-espace vectoriel de F a une dimension qui est plus petite que celle de F donc on aura tout de suite que la dimension de F inter G est plus petite que la dimension de F et de la même façon la dimension de F inter G sera plus petite que Q. Donc, la dimension sera plus petite que P et de Q et sera plus petite que le minimum de P et de Q. Donc, déjà ça s'est réglé. Pour l'autre d'amélioration on a quand même peu de chance que la formule Grassmann ne l'intervienne pas dans le contrôle de la dimension de l'intersection. Donc, je vais tout de suite écrire ce que donne la formule de Grassmann. La formule de Grassmann elle me dit que l'intersection entre deux sous-espaces vectoriels c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F plus G. Donc, j'ai juste réécrit la formule en intervertissant les deux dans la formule puisque la formule de Grassmann c'est plutôt la dimension de F plus G c'est la dimension de F plus la dimension de G et moins la dimension de l'intersection. En échangeant les deux on obtient quelque chose comme ça. Alors, nous ce qu'on veut c'est obtenir un nombre qui est plus petit que le nombre qui est ici. Pour ça, il suffit de travailler sur la dimension de F plus G. La dimension de F plus G elle est de toute façon inférieure ou égale à la dimension de l'espace vectoriel qui le contient. Donc, elle est plus petite ou égale à la dimension de E qui est égale à N. Donc, l'opposé de la dimension de F plus G est donc supérieure ou égale à l'opposé de N. Ça tombe bien, on voulait obtenir une minoration de ce terme-là et on obtient donc une minoration de l'opposé de la dimension de F plus G. Le résultat est directement acquis. Donc, là on voit que on a des inclusions universelles on a la formule de Grassmann qui donne directement le résultat. Alors, pour la deuxième question je vais noter la propriété qui est ici en fait PQ et je vais faire un raisonnement vous l'avez compris vu l'introduction que j'ai faite un raisonnement par récurrence. Donc, la propriété PQ dit que si F1 FQ sont plus sous espace vectoriel de E de dimension respective ces trucs-là alors on a cette inégalité. Vous notez ça je ne vais pas l'écrire que la propriété P2 est vraie puisque P2 c'est la question ce qui permet d'initialiser la récurrence. Je vais supposer que la propriété est vraie pour un rang Q supérieur ou égal à 2 ça je vais quand même écrire pour l'hérédité puisque l'initialisation je viens de l'apprendre en allemand donc supposons Q supérieur ou égal à 2 que je fixe donc supposons aussi que PQ est vrai et montrons PQ plus 1 alors je sais comment faire dans ce type de situation pour passer de P de Q à P de Q plus 1 alors déjà on va voir ce qu'il faut se donner pour démontrer P de Q plus 1 pour démontrer P de Q plus 1 il faut se donner Q plus 1 sous espace vectoriel de E de dimension respective donc de dimension respective 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 N1 NQ NQ plus 1 pour pouvoir démontrer cette relation là enfin la majoration là il n'y a rien de nouveau sous le soleil je vais utiliser uniquement des inclusions universelles je vais simplement indiquer que l'intersection de tous les sous espaces vectoriels de F1 jusqu'à FQ plus 1 est évidemment incluse dans chacun des sous espaces vectoriels qui sont ici et ceci pour n'importe quelle valeur de I comprise entre 1 et Q plus 1 donc pour ça en fait on n'a pas besoin de faire de récurrence puisque vous récupérez que la dimension de l'intersection est forcément plus petite que N I pour chaque N I donc là il n'y a pas besoin d'utiliser l'hypothèse de récurrence vous avez bien que le minimum de N1 etc. jusqu'à NQ plus 1 est bien supérieur ou égal à la dimension de l'intersection donc pour cette partie là on pourrait l'exclure quelque part de la récurrence puisque cette démonstration là je l'ai faite sans utiliser mon hypothèse de récurrence par contre vous allez voir que pour la minoration on va l'utiliser ce que je vais faire c'est le coup classique c'est que je vais déjà casser quelque part l'intersection de Q en 2 donc je vais tout de suite dire que l'intersection de F1 inter FQ inter FQ plus 1 ça je vais simplement l'écrire en mettant les parenthèses ici ce qui va me permettre d'utiliser la propriété qu'on a démontré à la première question c'est à dire la propriété P de 2 que j'ai bien initialisé donc si j'applique la propriété P de 2 qu'on a initialisé puisque ça c'est la première question je vais donc récupérer que la dimension de lui la dimension de l'intersection de F1 jusqu'à FQ plus la dimension de FQ plus 1 alors en fait qui vaut NQ plus 1 si je l'écris un peu plus rapidement moins la dimension de l'espace vectoriel total L est inférieure ou égale à la dimension de l'intersection pour I variant entre 1 et Q plus 1 de FI ça c'est la première chose puis si j'applique la propriété PQ je sais que la dimension de cette intersection est supérieure ou égale à la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels qui le composent moins N Q moins 1 donc là je peux dire que ça c'est inférieur ou égal à N1 plus NQ moins N facteur de Q moins 1 plus NQ plus 1 moins N plus petit que la même chose et bien je vous annonce tout de suite que c'est terminé puisque là vous récupérez bien la somme des dimensions de tous les sous-espaces vectoriels qui sont en jeu ici et là vous récupérez bien moins N facteur de Q Q c'est bien Q plus 1 moins 1 donc vous avez bien la propriété qui est vérifiée au rang Q plus 1 ainsi par récurrence on a démontré que cette propriété est vraie pour tout temps entier naturel Q supérieur ou égale à 2